Jeudi 27 mars se tenait la douzième édition du salon VAR-UP au palais Neptune de Toulon, l'endroit idéal pour prendre contact avec les différents acteurs de l'entreprise. Qu'il s'agisse d'opérateurs téléphoniques, d'avocats, de mutuels ou de la chambre de commerce et d'industrie du VAR, tous ont répondu présents pour cette année placée sous le signe de l'art dans l'entreprise. De plus en plus l'art étant un vecteur important au sein de l'entreprise, il y a eu par exemple eu de nombreuses études justement où on travaille mieux quand on est entouré de belles choses, d'oeuvres d'art et c'est des études très sérieuses et très poussées. Et de plus en plus les entreprises sont tout à fait sensibilisées au fait d'avoir des oeuvres d'art dans leur environnement, bureaux, que ce soit des sculptures d'ailleurs ou des peintures. Afin d'insister sur l'importance de l'art sur le lieu de travail, le peintre Thierry Loulay a été invité pour une animation. J'attends juste de, en tout cas en ce qui me concerne, de toucher certaines personnes, oui effectivement. Il y a des gens qui passeront, qui regarderont un peu mon travail, c'est pas grave, il y en a d'autres qui seront touchés. Et voilà, c'est ce genre de rencontre aussi. Je rencontre aussi un public en fait. Je ne suis pas une entreprise, je suis juste un peintre. Mais Varup c'est aussi l'endroit idéal pour officialiser des accords, comme lors de cette signature de convention entre la Chambre de commerce et d'industrie du Var et le Conservatoire national des arts et métiers. On s'aperçoit qu'il y a vraiment une demande. Aujourd'hui, si Varup n'existait pas, on se demande ce que feraient les entreprises. Il y a de plus en plus de présence, il y a de plus en plus de stands, il y a de plus en plus de volonté de travailler ensemble. Et c'est comme dans une mêlée de rubis, c'est quand on pousse tous ensemble qu'on réussit. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire avec Varup encore cette année. Après 12 ans d'existence, Varup semble poursuivre son ascension et sera donc vraisemblablement présent pour une 13e édition en 2015.